bonjour donc tout d'abord je veux remercier de votre présence dans cette deuxième conférence que j'en ai mais c'est en fait à l'école c'est Pampou donc du coup je remercie en fait l'école de l'accueil pour la deuxième fois et comme ça cela en fait nous permet en tant qu'industrie de partager notre retour d'expérience avec vous et partager en fait aussi ce qui est demandé de marcher parce que pour nous en fait les étudiants d'aujourd'hui sont les parlants du demain qui vont travailler avec nous et du coup c'est important de partager en fait d'organiser ce genre de conférences et comme ça partager en fait ce qui est demandé ce qui attendait qu'est ce qu'on fait dans le domaine en fait de l'industrie l'industrie informatique bien sûr alors aujourd'hui en fait là je vais présenter le thème l'automatisation intelligente au service de tous les métiers et en fait cela concerne en fait tous les métiers qui utilisent l'informatique et donc pour les gens qui ne sont pas en fait assistés à la première conférence qui était sur le thème l'intelligence artificielle appliquée au génie logiciel donc je suis Hassan Etipoury je suis directeur recherche et innovation chez Novilis donc à la base je suis ingénieur en informatique et docteur en intelligence artificielle et dans le sein de notre entreprise Novilis en fait j'occupe plusieurs rôles et parmi ces rôles c'est l'automatisation intelligente au service en fait l'unité dont en fait ma présence aujourd'hui pour partager mon retour expérience qui est dans le marché c'est quoi la Smart Automation qui sont les pistes en fait qu'il faut suivre pour entamiser ce domaine et qui sont les différents métiers et profils moi en tant qu'informaticien que je peux occuper en fait dans ce domaine alors pour cela en fait on va commencer par on va commencer par une petite introduction et par la suite on va présenter les enjeux et les connaissances du domaine de la Smart Automation donc je vais définir c'est quoi l'automatisation intelligente c'est quoi la RPA, la RPA Robotics Process Automation on va parler un peu en détail de ce domaine par la suite je vais en fait indiquer qu'ils sont les métiers qui sont le plus flexibles d'être utilisés en fait qui utilisent la Smart Automation et le domaine de l'automatisation basé sur la RPA les différentes technologies existantes de le marché en fait comme n'importe quelle technologie toujours on trouve des conquérants si on prend le cas de développement basque 1 on trouve Java contre par exemple .NET contre PHP contre d'autres si on prend la partie frontière on trouve React contre Angular contre Vue.js, Next.js etc la même chose dans le domaine de la RPA Smart Automation on trouve plusieurs éditeurs et du coup plusieurs solutions et chaque solution en fait a sa spécificité et ça en fait sa philosophie en fait de fonctionnement donc je vais essayer en fait durant cette conférence de présenter tout ça avec vous comme ça vous aurez une idée sur un domaine qui est très demandé de le marché informatique et qui malheureusement on trouve pas beaucoup vraiment dans les universités et dans les écoles d'ingénieurs parce que c'est un domaine qui est assez nouveau donc ça date juste je pense maximum c'est dix ans et dix ans dans la vie d'informatique c'est pas comme Java qui date vingt-six ans ou vingt-huit ans donc c'est pour ça en fait c'est un domaine qu'on trouve pas beaucoup dans le domaine le milieu académique et j'espère qu'à travers cette présentation vous aurez une édite sur ce domaine et bien sûr n'hésitez pas après la fin si vous avez des questions concernant ça je suis prêt à les partager avec vous pour les gens qui sont intéressés et qui veulent se lancer dans ce construire une carrière en fait dans la Smart Automation alors après on va parler d'un peu de l'intelligence artificielle et son rôle de la Smart Automation ça c'est très important parce que lorsqu'on parle de l'automatisation des fois il y a des champs qu'on ne peut pas programmer qu'on ne peut pas automatiser tout simplement parce que ça demande une intervention humaine ça demande une intelligence humaine et puisqu'on a l'intelligence artificielle on essaye de quand même automatiser ces éléments là grâce aux derniers avancés de l'IA voilà et à la fin bien sûr je vous vais vous faire une petite démonstration comme ça vous aurez une idée claire comment on peut on a basé en France et en fait notre activité est répartie sur quatre pôles le premier pôle c'est le pôle R&D que je présentais la dernière fois dans laquelle on travaille sur le sujet NLP donc National Language Processing Traitement du langage naturel du sujet lié à l'intelligence artificielle le deuxième pôle c'est le pôle services et dans laquelle en fait nos ingénieurs consultants travaillent pour nos clients en construisant des logiciels informatiques développement web back-end front-end react spring java etc et aussi le développement mobile sur la partie en fait le troisième pôle c'est le pôle solution donc nous sommes un éditeur de deux solutions que je veux présenter un peu plus tard qui sont en relation avec la Smart Automation et le troisième ou le dernier quatrième dernier pôle c'est le pôle Smart Automation et dans ce pôle en fait on a un grand nombre de consultants des ingénieurs informatiques certifiés qui ont été formés en fait la majorité par l'entreprise et qui travaillent pour nos clients en automatisant tous les travaux réflexifs et tous les travaux chronophages qui demandent vraiment un ton énorme et sans aucun valeur ajoutée pour l'être humain alors du coup en fait dans le pôle Smart Automation là je dis en fait nous avons cinquantaine de personnes certifiées en fait on est basé déjà en fait dans les trois continents donc en Europe ici en France et en fait l'Amérique latine et aussi en fait en Afrique du Nord nous avons fait plusieurs consultants de dans le domaine RPA et qui sont certifiés les différentes sélections des différents en fait technologies existantes de leur marché et bien sûr pour réussir des projets et être partenaire avec ses éditeurs pour en fait avoir la documentation avoir tout ce qu'il faut pour réussir l'automatisation alors je partage tout ça avec vous pour vous dire en fait que la RPA c'est un domaine vraiment complète c'est comme le développement Bakay & Content c'est vraiment une branche à part complète dans laquelle on trouve tous les métiers informatiques on trouve des chefs de projet on trouve des business analyst on trouve des experts de conception on trouve des développeurs des équipes des tests vraiment on trouve tout ce qu'il faut pour réussir un projet parce que tout simplement c'est un projet informatique comme d'autres types typologies de projets alors du coup la question qui se pose c'est quoi la Smart Automation alors la Smart Automation normalement c'est un ensemble des outils et des démarches qu'on utilise pour automatiser des tâches exécutées sur un ordinateur bien sûr en environnement informatique voilà et pourquoi on a le terme Smart ou l'intelligence parce que tout simplement dans la Smart Automation on utilise donc des briques d'intelligence artificielle pour automatiser des tâches qui demandent une intervention humaine alors j'ençois un email il faut lire les emails et l'email ils sont ce qui est demandé il faut exécuter des tâches alors lire l'email et comprendre c'est pas une tâche qu'on peut programmer avec des EFS quel que soit le langage de programmation donc c'est une tâche très complexe qui demande une intelligence humaine et là l'intelligence artificielle grâce à sa branche NLP Natural Language Processing permet de lire et traiter ce genre de problématique alors la Smart Automation se base sur la RPA donc la Smart Automation en résumé c'est quoi c'est la RPA que je vais deviner en fait tout de suite plus il y a OCR et NLP NLP c'est traitement compréhension du texte OCR c'est le fait de lire des extraits et lire des textes scannés dans des images et ça c'est le cas parce que dans les entreprises majoritairement on reçoit des documents des courriers papiers et ces courriers il faut l'intégrer dans le système d'information et pour cela nous avons des solutions soit l'être humain qui va lire il va écrire il va en fait exécuter un tâche mécanique un travail mécanique qui n'a pas vraiment de valeur ajoutée ni pour l'être humain ni pour romper la qualité du service sur laquelle il travaille et grâce à l'OCR on peut bien sûr faire ce travail là donc il y a des solutions aujourd'hui de marché qui se basent sur l'IA qui sont capables à lire le contenu existant dans une image dans un pdf-cam voilà donc j'ai dit que la smart automation c'est la RPA plus l'IA plus l'OCR plus la NLP et la RPA tout simplement c'est quoi c'est en fait des robots c'est des logiciels informatiques développés majoritairement sur Windows la majorité des solutions s'exécute sur Windows sur Windows tout simplement parce que le système d'expertension Windows offre des API permettant d'interagir avec tous les logiciels installés sur la machine et en fait les éditeurs bien sûr ils ont exploité ça les éditeurs de la RPA ils ont exploité ça pour offrir des solutions au niveau permettant d'automatiser tout ce qu'on peut faire avec la souris et clavier si on arrive à automatiser les actions clavier et souris c'est bon donc on peut automatiser en fait toutes les actions sur l'écran bien sûr cela demande une troisième compétence c'est la machine vision il faut voir de l'endroit je vais cliquer et il faut voir quel genre de texte que je veux récupérer dans une application web ou desktop pour faire les traitements demandés voilà donc normalement la RPA classique sans l'intelligence artificielle peut fonctionner il fonctionne d'ailleurs on peut aujourd'hui dans pas mal d'entreprises mais lorsqu'on arrive à un stade où il faut une décision humaine à ce c'est pour ça on trouve trois types de la RPA alors le premier type c'est la RPA en fait non assistée et donc c'est ce que j'ai au milieu donc la RPA non assistée c'est en fait la RPA qui sont des robots qui sont autonomes qui ne demandent aucune intervention d'un neutre humain voilà c'est pour ça que j'ai par exemple du système j'ai un système A et un système B et mon rôle en tant qu'utre humain en tant qu'agent je dois lire on peut être récupérer parcourir certains neutrons récupérer cette information faire quelquefois calcul qu'il faut régler le métier et saisir le résultat d'un autre système alors ici les données sont bien structurées du coup on peut développer un robot autonome qui travaille tout seul il va ouvrir le premier système il va naviguer il va récupérer ce qu'il faut faire du calcul etc et ouvrir le deuxième système et saisir les informations alors ce genre de diplomatisation s'appelle dans le domaine de la RPA c'est la RPA non assistée et voilà et généralement on utilisera de la partie back office c'est à dire il n'y a pas d'interaction avec l'un neutre humain le deuxième type c'est la RPA assistée et là ça demande un travail collaboratif entre l'autre humain et la machine le robot et généralement on utilise ça beaucoup lorsqu'on a besoin d'une intervention humaine pour compléter les tâches qu'un robot ne peut pas faire aussi on a besoin aussi de ça dans le cas contraire où l'être humain a besoin d'aide du robot c'est présent qu'on est dans le centre d'appel et l'agent il va recevoir en fait un appel d'un client et il doit en fait faire des recherches de certaines informations dans plusieurs systèmes pour répondre à la requête de la demande du client alors sur la RPA cet agent il doit se focaliser sur les écrans, regarder les messages des rangs, les pop-ups, lire et tout et il ne va pas donner plus d'importance à son client dans le téléphone par contre avec la RPA assistée tout simplement l'agent il va demander à un robot qui travaille en parallèle avec cet agent il va donner juste le numéro de téléphone, le nom, le prénom ou un identif unique et ce système, ce robot là assisté qui va se connecter aux différents systèmes, récupérer toutes les informations et afficher un pop-up ou une connaître ou une interface graphique dans laquelle on crie l'essentiel, l'historique, tous les échanges avec le client en question et comme ça la personne il va se focaliser sur l'appel que se focaliser sur la manipulation du système voilà le troisième type c'est la RPA cognitif et ça c'est l'introduction de l'intelligence artificielle et dans ce domaine là on parle de la smart automation c'est automatisation basée sur les règles plus l'augmentation de cette automatisation grâce à l'intelligence artificielle donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire avec la RPA ? avec la RPA tout simplement on peut automatiser tout ce qu'un être humain peut réaliser comme action sur un ordinateur donc on peut automatiser les simulations des clics de la souris on peut automatiser aussi des clés de copier-coller, connexion à des bases données, navigation tout ce qu'on peut faire avec une souris et un clavier on peut automatiser grâce à la RPA et du coup on fait la question qu'on peut poser mais pourquoi faire tout ça ? c'est quoi les avantages ? quel intérêt ? donc est-ce qu'il y a intérêt derrière et en même temps quels sont les inconvénients qu'on peut avoir avec cette technologie ? alors là je vais présenter déjà des avantages et après on peut parler un peu de quelques limitations qu'on peut avoir dans ce domaine alors les avantages tout simplement le fait d'automatiser les tâches répétitives la première chose qu'on peut constater facilement c'est la qualité de service alors moi en tant que client d'une entreprise je vais envoyer une demande alors il se peut que des fois je pense que vous avez aussi en fait trouvé dans cette situation je vois ma demande à une entreprise alpha ou une entreprise X et l'entreprise prend plusieurs jours pour me répondre prend plusieurs jours tout simplement parce qu'ils ont plusieurs demandes et il faut plusieurs ressources pour traiter toutes les demandes en fait adresse à cette entreprise alors avec la RPA on peut améliorer la qualité de service j'ai un robot qui va traiter la demande de façon très très rapide donc au lieu de passer par exemple une heure pour traiter un dossier avec la RPA on peut traiter le même dossier en une quarte d'heure donc 15 minutes assez misant vraiment et cela va nous permettre de gagner 45 minutes par dossier et si on multiplie cela pour un grand nombre de dossiers cela va représenter vraiment un gain énorme pour l'entreprise parce que là on va en fait améliorer la qualité de service et du coup on va avoir plus de clients satisfaits plus de chiffres d'affaires derrière on va améliorer en même temps le client peut aussi sera content parce que là ces demandes sont très très rapidement et aussi les employés de l'entreprise ils auront plus de temps pour se focaliser sur des tâches de valeur au lieu de faire des tâches qui sont très mécaniques en lieu chronophage et qui n'ont pas vraiment une valeur ajoutée pour eux voilà donc là ça concerne la qualité de service et aussi la précision bien sûr c'est-à-dire le fait de travailler avec un robot travailler avec un système informatique on élimine l'erreur humaine voilà donc s'il y a un bug ou s'il y a une petite erreur il faut corriger dans la source dans le code source de l'application et la prévention fin on ne va pas avoir ce bug par contre en être humain il y a en fait des fois qu'il soit par oubli ou par erreur il se peut qu'il injecte des erreurs dans le système en fait utilisé voilà donc d'autres avantages c'est la productivité voilà et l'expérience collaborateur donc les agents en fait de l'entreprise ils vont se focaliser sur tout ce qui est important pour eux et pour l'entreprise et tout ce qui est copé-collé, lecture des documents tout le travail en fait mécanique qui vraiment n'est pas vraiment de valeur pour eux il sera donné au robot et c'est le robot qui doit s'occuper de ce type d'activité voilà l'avantage de la RPA c'est que ça demande aucune modification du système existant alors supposons que nous avons un système A et nous avons un système B et notre objectif c'est copier quelques informations du système A et les envoyer vers le système B alors si on veut faire ça via l'informatique via le développement quels sont les impacts qu'on va avoir dans cette solution ? il faut faire une évolution dans le système B pour créer des web services permettant en fait de recevoir des requêtes du système A et dans le système A il faut développer des clients pour envoyer ces requêtes et cela va en générer en fait la modification la mise à jour du système avec la RPA il n'y a aucune modification à faire dans ce schéma dans ce cas de figure pourquoi ? parce que tout simplement l'RPA va travailler comme un être humain il va ouvrir le premier système dialoguer nos passwords il va faire les opérations récupérer les données ouvrir le lien du système aussi dialoguer nos passwords et faire l'opération comme un être humain et du coup aucune modification aucun développement supplémentaire on va avoir avec la RPA voilà bien sûr en fait la RPA il permet aussi en fait d'avoir d'autres avantages surtout en fait tout ce qui est lié à l'audit la sécurité conformité parce qu'avec la RPA on peut tracer toutes les opérations effectuées par le robot donc si le robot par exemple il fait une opération une transaction on a la possibilité de tracer dans le dialogue et après s'il y a besoin d'audit on peut tout simplement garder sur l'autre ces alertes on garde toutes les opérations effectuées par contre si on lisse l'être humain qui fait ça il y a un grand risque qu'on ne trace pas toutes les opérations qui sont faites dans le système et du coup on ne sera pas conforme aux différentes normes et exigences genre RGBD par exemple alors prendre un exemple concret voilà des avantages qu'on peut avoir avec la RPA et ça c'est un exemple qu'on a traité pour un client fait en Amérique latine qui était précisément au Mexique donc c'est une entreprise qui travaille dans le secteur alimentaire et en fait qui existe dans les quatre continents donc on peut imaginer la taille de cette entreprise en fait nous avons développé cinq groupes pour eux pour en fait automatiser quelques opérations dans la direction de finance et aussi dans le département logistique et comme résultat en fait nous avons pu et elles ont pu en fait optimiser 1,2 million dollars annuels et ça c'est en évitant juste des erreurs de saisie parce que le fait d'effectuer des erreurs il y a des objets dans les prix il y a des pénalités parce qu'on fait des erreurs on ne respecte pas les délais etc et grâce à la RPA ce client a arrivé à optimiser ça voilà bien sûr sans parler de l'amélioration de la qualité du service Prenons un autre exemple ici en France donc ça c'est un deuxième projet un autre projet qu'on a réalisé pour un client on fait l'aide dans le domaine de recouvrement en fait du client et le travail de ce client c'est quoi ? il reçoit beaucoup en fait du courrier et il doit en fait lire le contenu de ce courrier et faire des opérations de différents systèmes donc nous avons développé en fait un robot qui est capable de faire tout ça et comme résultat tout simplement on a diminué le temps de traitement d'un dossier de 45 minutes vers une minute et demie et ça vraiment c'est un gain énorme alors la question qui se pose en fait quels sont les paramètres qui ont permis d'avoir ce gain ? le premier paramètre c'est que un être humain pour faire copier-coller il doit copier information par information si j'ai par exemple des informations dans l'écran A je dois faire copier-coller-coller du fois par contre avec la RPA non je fais un seul coupé je scocke ça dans des variables et je fais un seul collé en parallèle c'est comme ça on gare en termes de temps autre chose avec la RPA on peut travailler en parallèle je peux en arrière-plan faire des traitements en fait Excel faire des recherches, faire des saisies et comme ça je vous parallèle le traitement voilà donc ça c'est deux exemples concrets pour partager avec vous en fait les avantages qu'on peut avoir avec la RPA et maintenant en fait là il n'y a pas que ceux deux domaines en fait métiers qui peuvent bénéficier de la RPA en fait tous les domaines qui utilisent l'informatique je pense aujourd'hui c'est le cas pour tous les métiers donc en fait ils peuvent bénéficier aussi de la RPA déjà là je sais quelques exemples par exemple dans la finance c'est le traitement des factures et en fait toutes les entreprises reçoivent des factures et on voit des factures là il faut une gestion derrière en fait il faut vérifier en fait le rapprochement entre la facture les bonnes commandes s'assurer que les éléments commandés sont les mêmes facturés vérifier les montants etc. et après s'ils reçoivent des informations du système de gestion en fait de la finance généralement des systèmes SAP des EAP SAP voilà en fait aussi dans le domaine de l'assurance traitement de réclamation, subscription, intégration du client tout ça en fait on peut l'automatiser et du coup en fait on améliore l'expérience utilisateur et on augmente en fait bien sûr le nombre de clients on augmente le chiffre d'affaires d'autres en fait domaines d'utilisation c'est dans les banques et aussi dans la logistique et dans les banques en fait on travaille pour un grand client et l'objectif c'est quoi c'est automatiser la création en fait des comptes pour ce client et du coup accélérer la création la génération de RIB plus vérifier que tous les documents respectent la réglementation en fait de ce domaine et le rebond son rôle c'est quoi ? il se connecte à un système point office donc ça c'est des agents qu'on trouve dans les différentes agences il récupère les informations saisies par ces agents il faut calculer le traitement il vérifie que tous les documents existent respectent la réglementation de ce domaine et après elle valide la création de comptes et par la suite il revoit automatiquement toutes les informations en fait nécessaires pour l'ouverture de ce compte à ce client voilà bien sûr on peut l'utiliser aussi dans le domaine de RH et recrutement et ça c'est moi je suis recruteur je dois consulter plusieurs profils sur des plateformes en fait professionnelles comme l'Inkidine Europe là je peux créer un petit robot qui se connecte à ma place l'équipe de recherche qualification de différents profils et prendre contact avec ces gens et après moi au lieu de que je contacte 1000 personnes je le contacte au final sur mon 30 parce qu'il y a juste 30 personnes qui sont intéressées par mon offre et comme ça je ne perds pas mon temps en tant que recruteur voilà et autre chose qu'on peut trouver aussi sur le BI et ici aussi les gens de l'informatique qui ne font que l'informatique elles peuvent bénéficier aussi de la RPA et ça pour la maintenance, l'automatisation des tests donc là j'ai un système A qui fonctionne je développe des nouvelles fonctionnalités il faut s'assurer que les nouvelles fonctionnalités n'impactent pas l'existant c'est à dire qu'il n'y a pas de régression dans le système là je peux créer un robot qui fait ça qui va ouvrir le système faire quelques saisies, quelques manip et vérifier que tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de régression dans le système voilà on peut utiliser ça dans la sécurité un robot qui va en fait lorsqu'on a un nouveau arrivé de l'entreprise c'est le robot qui s'occupe de la création dans sa boîte email de créer ses accès créer son compte pour la paye et faire toutes les opérations et à la fin on va y demander un badge pour lui et on va y à la fin on va y à la fin finalement on fait l'affiche laboratoire sur le nouveau arrivé voilà donc en parlant de tout ça maintenant là ce qu'il faut savoir quelles sont les solutions qu'on trouve dans le marché donc là on sait que dans le backend c'est Java, G2E, .NET, PHP, Pétan, d'autres Frontend, JD, React, Angular, etc. alors dans le domaine de la RPA aussi il existe plusieurs éditeurs, plusieurs solutions bien sûr là on ne travaille pas avec toutes les solutions qui existent dans le marché parce qu'en fait il y a des solutions qui sont encore des limitations mais le plus utilisé dans le marché c'est les quatre solutions avec laquelle on réalise en fait les partenaires donc là c'est Blue Prism donc c'est une solution très connu très utilisée en France, en Europe et aussi en Amérique Nice, aussi l'un de nos partenaires c'est une solution aussi puissante qu'en Blue Prism il y a eu Ipad et Automation Anywhere donc les trois, les quatre solutions bien sûr ils se basent sur des approches différentes de développement c'est la même chose si je compare Pétan avec Java c'est l'objectif, c'est le même au final c'est créer des programmes, qu'est-ce que j'occupe ? mais la façon de programmer est différente en Java je travaille de façon orientée à l'objet j'ouvre un accolade, je ferme l'accolade, etc. côté Pétan j'ai une autre approche en fait je suis bas sur l'établation pour les annotations pour en fait indiquer le début et la fin de chaque bloc donc c'est pareil en fait dans le développement RPA et la bonne nouvelle côté RPA c'est que ça ne demande pas de prérequis en développement il ne faut pas avoir vraiment de prérequis il ne faut pas maîtriser un langage particulier le langage programmation comment on programme du coup ça ne demande pas vraiment de prérequis de programmation tout simplement parce que c'est du no code no code c'est quoi ? il n'y a pas de notion de code, il n'y a que du composant et il faut faire du drag and drop j'ai un composant pour ouvrir Excel j'ai un composant pour ouvrir un navigateur j'ai un composant pour cliquer sur un bouton et après mon rôle en tant que développeur RPA je dois en fait donner une bonne conception optimisée pour optimiser le parcours du robot et utiliser bien sûr le bon composant qui répond en fait à mon besoin voilà donc j'ai dit en fait la RPA c'est un domaine aussi informatique comme d'autres et du coup il doit il doit aussi suivre les mêmes règles qu'on trouve dans les projets donc la méthodologie qu'on utilise généralement chez NoVD c'est aussi chez quelques contraires en fait consiste à et après c'est similaire un peu au projet classique informatique donc la première étape c'est la définition des besoins deuxième étape conception, développement, recette etc. juste dans la RPA il y a quelques particularités que je vais vous présenter dans ce slide la première étape dans la RPA c'est ce qu'on appelle la semaine de la découverte dans cette semaine qu'est-ce qu'on fait ? tout simplement le business analyst donc là je suis en même temps je vais dire qui sont les rôles qu'on peut trouver dans le projet donc le business analyst si quelqu'un c'est généralement soit c'est un développeur en informatique ou quelqu'un en fait qui maîtrise le métier de client qui peut parler deux langages en même temps il peut communiquer avec le client en utilisant jugement et en même temps il peut communiquer avec l'équipe informatique en utilisant les termes de RPA cette semaine le rôle de ce professeur RPA c'est quoi ? c'est faire des interviews, regarder comment les gens fonctionnent et son rôle c'est identifier des tâches répétitives ou bien des choses qu'on peut automatiser et dès qu'il arrive à identifier les différents processus l'étape suivante c'est quoi ? c'est la définition et la définition tout simplement c'est l'équivalent de la rédaction du cahier de charge juste dans le domaine de la RPA on ne parle pas du cahier de charge on parle d'autre chose, on parle de deux éléments et après dans d'autres solutions bien sûr on peut avoir plus mais dans la majorité des solutions on trouve deux éléments le premier c'est ce qu'on appelle le PDD et le PDD c'est le Process Design Definition c'est un document dans lequel on décrit comment l'agent travaille manuellement avec du captur d'écran et je décris étape par étape première étape, ouvrir Google Chrome deuxième étape, aller à la page de la charge j'indique le URL et j'utilise le captur d'écran de la page deuxième étape, saisir login ou password j'indique les endroits où se trouve login ou password et après je lui crée en détail les étapes qu'un agent effectuée dans l'application ok ? alors une question ? alors n'hésitez pas sinon à la fin bien sûr on peut discuter toutes les questions que vous pouvez avoir soit sur l'utilisation comment démarrer, travailler sur le point de départ pour travailler dans ce domaine donc à la fin on peut bien sûr discuter tous ces points et bien sûr si vous avez aussi d'autres questions par rapport au point que je viens d'expliquer donc n'hésitez pas on peut que les discuter à la fin ok ? oui c'est un document ils ont le rôle du cahier de charge alors c'est un document rédigé par le BA business analyst et qui sera envoyé vers les développeurs parce que les développeurs ils ne font pas vraiment les ateliers directement avec les clients dans le cas idéal sinon on ne peut pas prendre 10 personnes sinon ils vont servir pour travailler qu'étudien on ne peut pas aller virer une banque et on met des développeurs à côté de l'écran de l'agent qui travaille et regarder du coup il faut juste quelqu'un qui joue le rôle du BA et cette personne va regarder comment on travaille comment on gère ça, il pose des questions, il prend des cartes sur l'écran et il rédige ça dans un document et pour ça il y a deux approches soit l'approche classique manuellement soit il y a une autre approche qui dépend de quelques solutions RPA c'est des solutions que je viens de citer on installe un petit motif dans la machine de l'agent l'agent commence à faire des clics etc et à chaque clic la solution prend une capture et à la fin il génère un fichier Word qui contient toutes les étapes qui étaient faites par l'utilisateur et après notre rôle c'est de supprimer les étapes qui ne sont pas utilisées parce que c'est plus que l'agent il n'a pas fait un fichier de l'heure il va le fermer, il sera aussi recordé dans la avec pas partie un peu du processus mais du coup il faut la supprimer donc c'est pas vraiment automatique le PDD c'est juste un cahier de charge qu'on va donner comme input à l'équipe de développement et eux ils vont se baser sur ce document pour faire l'automatisation exactement c'est ça exactement alors toujours dans la phase de définition la deuxième étape c'est la conception et là on rédige un deuxième document qui s'appelle SDD SDD c'est solution design documents et dans son document on décrit techniquement comment on va traiter le sujet et là on peut avoir des optimisations je vais vous donner un exemple d'optimisation dans le PDD je vais voir qu'il faut cliquer sur le lien A cliquer sur le bouton B et cliquer sur le lien C et se trouver dans une page alors dans le SDD je peux dire que accès directement via l'URL parce que c'est plus que l'accès à la page finale est accessible via l'URL directement il n'y a pas besoin vraiment de passer par tous ces états donc dans le SDD on essaie d'optimiser le processus et on utilise astuces techniques que le développeur doit prendre en compte pour automatiser le processus voilà, dit qu'on a le PDD la troisième PDD et le SDD c'est à dire la phase de définition la troisième étape c'est l'étape de développement et ici c'est le rôle des développeurs ils vont prendre en importe le SDD et le PDD ils commencent l'automatisation en utilisant les courants outils et bien sûr c'est à eux de faire des tests unitaires pour s'assurer que tu fonctionnes bien alors dans la phase de la semaine en fait de découverte c'est le BA, le rôle BA la semaine en fait de définition c'est aussi le BA plus l'expert technique ou le pick lead côté RPA donc c'est quelqu'un qui maîtrise la technologie et dans la phase de développement c'est les développeurs et les testeurs en fait qui interviennent pour tester et automatiser le prod après l'étape suivante ce sera la recette et ici on fait une démonstration avec l'homitié pour voir ce qu'on a automatisé et ce qu'on a besoin et ça généralement on le fait dans un environnement très prod recette ou qualification qui est similaire à l'environnement de prod parce qu'on ne va pas faire une démonstration sur un compte réel dans une banque faire une transaction de virement dans un compte réel on ne peut pas faire ça donc là c'est le fait de le faire dans un environnement de test et du coup le client est satisfait et trouve que ça répond exactement à ce qu'il a demandé à ce moment là on passe à la dernière étape qui est la mise en prod ou bien le diplôme donc généralement l'avantage du projet RPA c'est que c'est des projets qui sont plus ou moins rapides que le développement classique avec le développement classique je peux avoir 6 mois un an de travail pour développer un système avec la RPA généralement entre 2 mois 4 mois 6 mois maximum selon la taille la complexité de projet voilà alors maintenant je reviens juste à la question de est-ce qu'à base de PDD quand on prend une décision est-ce qu'il faut automatiser ou non ? pour répondre à cette question en fait il y a un processus il y a des étapes à suivre et il y a certaines questions qu'il faut poser et parmi ces questions la première est-ce que le travail est-ce que le processus est manuel répétitif ? alors si le processus n'est pas manuel ça signifie qu'il est déjà automatisé qu'il n'y a pas besoin qu'il existe 10 API le système AI communique avec le système ID à via le web service qu'il n'y a pas besoin de la RPA ici deuxième cas répétitif si j'ai un travail qui n'est pas répétitif puis je le fais une fois par semaine une fois par mois une fois par an il n'y a pas vraiment d'intérêt de parler de la RPA alors si c'est le cas bien sûr deuxième étape est-ce qu'il est basé sur les règles ? est-ce qu'il est vraiment ce qu'il faut faire clair ? parce que s'il ne se base pas sur les règles c'est aléatoire il y a plusieurs paramètres à prendre en compte et on n'a pas la liste exhaustive de tous ces paramètres on ne peut pas automatiser et ça et pour bien sûr trouver d'autres solutions exemple concret je vais demander au client comment tu gères cette situation il va me dire ça dépend si j'ai ça et ça je fais ça si j'ai après il y a d'autres cas il y a deux solutions soit on va automatiser une partie du processus soit on doit chercher si j'ai une autre alternative ah oui il faut faire des mises à jour c'est la même chose que les systèmes d'informatique donc je développe une application web avec des changes etc demain il y a un changement il y a une information de plus c'est la même chose juste avant d'arriver l'API c'est qu'on ne va pas redévelopper from scratch on va juste modifier quelques trucs qui changent dans le système ok voilà ici aussi c'est orienté objet en fait c'est orienté objet j'écris deux briques en composant l'idée à la page d'accueil en composant l'idée à un traitement spécifique en fait on va dire métier A un autre B et après côté le main global je crée juste assemblage et du coup s'il y a une modification dans une partie je cherche le modèle en question et je le corrige sinon je crée un autre voilà en dupliquant l'existant comme ça je les approche si je veux revenir intervélance inversion j'ai la possibilité sinon j'utilise la modèle ok alors si le travail est manuel répétitif il se base sur la règle la question suivante est-ce que les données sont structurées structurées c'est-à-dire est-ce que le robot a la capacité puisqu'on a la capacité en utilisant l'informatique de extraire récupérer et écrire ce qu'il demandait parce que si les données existent dans un document non structuré dans un email dans un contrat etc. c'est très difficile d'automatiser voilà toujours bien sûr ici on parle que de la RTA on va voir que par la suite c'est la Smart Automation qui va donner plus en fait d'opportunités et de champs d'automatisation alors si les données sont structurées et les règles sont claires et les spécifications métiers sont claires et sont basées sur les règles alors on regarde le taux d'exception combien de cas qu'il ne faut pas automatiser parce que ça demande des interventions humaines si on trouve que juste s'il y a quelques cas à la marge il n'y a pas de problème on peut faire la RTA et comme ça le robot qu'est-ce qu'il va faire ? il va traiter, traiter et lorsqu'il arrive à l'exception le cas où il ne peut pas gérer tout simplement il va mettre à part dans un reportage Excel il va demander à l'être humain de la traiter par contre si on a le nombre d'exceptions est très grand ça ne va pas vraiment donner un grand aide à l'être humain dans l'agent et dans ce cas c'est mieux de chercher un autre alternatif voilà une autre question le volume des données à traiter c'est posant que je veux c'est répétitif mais je veux créer un seul compte qui prend 5 minutes dans ce cas c'est peut-être il ne faut pas utiliser RP il faut trouver autre chose ok donc si on a un grand volume de données ça vraiment ça encourage je vais utiliser la RP voilà après bien sûr la question la dernière question c'est le processus en fait occupe combien de personnes dans le traitement si je vais créer un processus qui va finalement ne permet pas de libérer les gens et laisser les gens sur des travaux en fait ayant une valeur ajoutée pour l'entreprise pour eux il n'y a pas d'intérêt vraiment c'est mieux de laisser la personne continue son travail sans automatiser cette partie voilà donc si la réponse à toutes les questions est oui dans ce cas on utilise RP et maintenant la question qui se pose qu'est-ce qui se passe c'est les spécifications sont pas basées sur les règles c'est-à-dire c'est aléatoire ça dépend de plusieurs cas les données sont pas structurées je reçois des emails des factures des contrats et du coup les données sont pas vraiment du truc il n'y a pas possibilité d'utiliser les expressions réguliers pour extraire les informations et du coup il faut vraiment comprendre il faut une intervention humaine et la même chose j'ai un grand nombre d'exceptions alors ici tout simplement il faut chercher un alternatif et l'alternatif c'est l'intelligence artificielle et du coup là il faut combler en fait marier l'intelligence artificielle avec la RPA et dans ce cas on va parler de ce qu'on appelle intelligence process automation et pas ou bien la smart automation donc smart automation et pas ou bien intelligence process c'est la même chose et tout simplement c'est quoi c'est la RPA plus l'intelligence artificielle et cela tout simplement pour augmenter le nombre de le champ en fait d'automatisation donc tous les cas pour lesquels il y a on dit non 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 avec l'intelligence artificielle on peut avoir un cycle et comme ça au lieu de automatiser 15% de produits de l'entreprise on peut arriver jusqu'à 80% bien sûr la science n'a pas encore arrivé à 100% on arrive à 100% lorsque la science arrive à la GI l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle généraliste et ça on est trop loin on fait de ça voilà il y a une question juste on fait à poser ici mais est-ce que la RPA va détruire l'emploi voilà on va automatiser des processus tous les éléments seront automatiques en fait la réponse non c'est l'inverse la RPA crée l'emploi c'est ce qu'on a constaté de la réalité crée l'emploi comment ? je vous explique comment ? crée l'emploi déjà côté informatique là on a des experts on a des BR on a des développeurs on a vraiment un grand nombre et pour ces c'est en fait c'est en catégorie des personnes ça demande pas vraiment des prérequis avancés faut pas avoir des connaissances orientées en objets avancés SQL langage programmation des maths des physiques tout ça en fait ce sont pas vraiment des prérequis c'est du no code au niveau et en même temps pour les gens qui travaillent pour lesquels on va automatiser le processus en fait ils vont avoir plus de temps pour les plus de valeur ajoutée l'entreprise et l'objectif c'est quoi ? c'est avec 100% c'est à dire on va éliminer aucun employé de l'entreprise faire 120% tu comprends ce que je veux dire ? donc les 10 c'est avec 100% je fais 120% pour mon entreprise et comme ça le RPA il a permis d'avoir 20% du gain de l'entreprise avec les moyens que j'avais avant et là on a un déployé ça chez plusieurs clients et aucun de nos clients n'a licencié en fait ces emplois tout simplement vraiment les gens au début bien sûr on trouve quelques difficultés au début je parle de la phase si vous vous rappelez la phase du couvercle les gens posent des questions le robot il va remplacer il va faire mon travail moi qu'est-ce que je vais faire par la suite ? ils ont vraiment quelques inquiétudes mais lorsqu'on travaille avec eux et on montre que le robot il est là pour aider c'est inutile si j'installe excel dans la machine d'une personne est-ce que l'excel va remplacer ? validez je vais pas accélérer le traitement après la personne va avoir plus de temps pour faire autre chose si je prends l'exemple des centres d'appel ou bien des call centers dans les centres d'appel si j'automatise les tâches cela ne signifie pas qu'on va réduire le nombre d'employés on va garder toujours le nombre juste au lieu que l'employé se focalise sur le système d'information pour faire des opérations il va donner plus de temps à communiquer avec le client et du coup c'est l'occasion pour vendre votre service en attendant que le RPA si on n'appuie pas le RPA l'agent ici il va se focaliser sur le système il va commencer la recherche il va avoir une erreur informatique il va appeler l'IT et tout ça et là c'est pas bon pour l'entreprise parce qu'on va impacter la qualité du service c'est pas bon pour le client qui est en attente pour prêter sa demande c'est pas bon pour l'employé parce qu'il y a un travail réflexif manuel qui n'a pas vraiment une valeur ajoutée et c'est pas bon pour tout le monde dans le système et du coup la RPA ça crie d'emplois ils sont vraiment dans des cas très rares on peut diminuer pour que les personnes ne travaillent pas dans le service X mais dans un autre service qui demande vraiment une intervention humaine et qui demande vraiment une intelligence humaine alors remplacer l'être humain par l'intelligence artificielle c'est beaucoup loin on n'a pas encore arrivé à ce stade on arrive à ce stade lorsque la science arrive à la GI et la GI c'est l'intelligence artificielle généraliste et c'est l'intelligence artificielle de laquelle la machine arrive à simuler l'intelligence humaine et là en fait les travaux de recherche sont en cours mais ça demande les statistiques disent il faut au moins théoriquement au moins 60 ans ça c'est la théorie ça fait 20 ans et ça demande 10 ans 15 ans mais en regardant les difficultés on entre dans les détails on a trouvé c'est très complexe que ce qu'on a imaginé et d'ici 60 ans certains d'ici 60 ans on va dire ça donne voilà c'est ça mais en tout cas ça avance et tout ça tout simplement pour donner plus de valeur ajouter à l'être humain pour que les gens travaillent dans des bonnes conditions et pour en fait vraiment améliorer notre vie quotidienne voilà on parle de l'intelligence artificielle dans la conférence la première conférence l'intelligence artificielle appliquée aux jeunes logiciels j'ai parlé en fait j'ai défini j'ai parlé un peu de l'intelligence artificielle et j'ai dit que il n'y a pas vraiment une seule définition ou bien une définition claire de l'intelligence artificielle et ça c'est à cause du mot intelligence parce que chacun peut interpréter l'intelligence selon sa vision selon son domaine de compétences et son domaine d'intervention et du coup pour résumer tout simplement la définition pour laquelle tout le monde est presque d'accord c'est l'intelligence artificielle c'est la capacité de la machine de s'humilier l'intelligence humaine et comme ça on utilise le terme intelligence intelligence et ça reste abstract et chacun va dire je suis d'accord parce qu'on n'a pas donné une définition de le terme intelligence alors de l'intelligence artificielle on utilise la machine bien sûr on trouve plusieurs domaines c'est un domaine qui est très vaste c'est comme l'informatique dans l'informatique on trouve développement comme j'ai dit tout à l'heure web mobile la même chose dans l'intelligence artificielle on a plusieurs sous-domaines et là je vais juste vous montrer rapidement qui sont les domaines qui bénéficient beaucoup de la smart automation alors le premier domaine c'est le natural language processing et c'est le domaine du traitement du langage naturel et ça c'est normal parce que dans les entreprises une grande partie du flux d'informations qui circulent dans le système c'est texte c'est des textes du langage naturel c'est des emails c'est des factures des contrats en fait à n'importe quel endroit on accède on ne provoque que du texte et du texte c'est écrit au langage naturel et du coup ce domaine bien sûr ce domaine de l'intérieur artificiel il permet vraiment de traiter pas mal de problématiques qui bloquent l'automatisation côté RPA le deuxième domaine c'est le domaine de speech ou bien traitement de la parole et ce domaine il est utilisé beaucoup dans les centres d'appels et surtout pour interpréter en fait l'appel téléphonique d'un client pour voir est-ce qu'il est satisfait est-ce qu'il n'est pas satisfait et des fois répondre même aux questions de ce client de façon automatique je vais revenir en détail de ces différents domaines en donnant des exemples concrets d'utilisation dans le domaine de la RPA troisième domaine c'est la machine vision ou bien dans ce domaine il y a traitement d'images généralement on se base au traitement d'images et ça pour faire des choses soit pour que le robot puisse visualiser ce qui se passe dans l'écran et du coup il peut avoir la capacité de détecter le bouton et faire les actions soit pour lire les documents scannés etc. et tout ce qui est au lire des schémas qui se trouve ce format d'image dans le cas de l'industrie alors le dernier domaine qui est un peu transverse machine learning du play learning etc. ça c'est tout simplement pour accélérer le développement des autres des autres des autres des autres sous-domaines bien sûr on a d'autres domaines comme la robotique les systèmes experts et les planifications optimisation mais ceux-là on l'utilise dans d'autres domaines ce qu'il faut garder en tête c'est que la RPA c'est Robotic Processing Automation et le terme robotique n'a aucun relation avec la robotique physique mécanique de l'informatique parce qu'en fait on reçoit des CV avec des personnes qui ont des compétences de la robotique parce qu'il a trouvé une offre dans laquelle il y a on cherche un développeur Robotic Processing Automation et juste le fait qu'il a trouvé le terme robotique il crée que c'est la robotique physique donc ça n'a rien à voir c'est la robotique logicielle et pour le domaine robotique qu'on a ici la robotique physique donc ça n'a aucun point de commun avec la RPA de l'informatique alors maintenant commençons par le premier domaine qui est le traitement de texte de façon automatique la NLP ou ce qu'on appelle en France CETAL traitement automatique des langues et généralement on utilise ça tout simplement pour comprendre et extraire les informations depuis du texte qui circule dans l'entreprise et dans ce domaine NLP on trouve une grande catégorie on a d'autres mais on trouve deux grandes catégories la première c'est la NU NATIERAL LANGUAGE UNDERSTANDING c'est la compréhension du texte à base des règles ou bien à base des approches NLP la deuxième partie c'est la NLG c'est NATIERAL LANGUAGE c'est la génération du texte en se basant sur d'autres informations dans notre système alors prenons un exemple concret pour qu'on puisse comprendre comment la NLP peut aider dans le domaine de la RPA alors la NLP en fait la première utilisation c'est les extractions des informations le robot lorsqu'il va lire un email l'objectif c'est pas juste pour comprendre en tout cas il va pas comprendre au sens humain mais c'est juste pour extraire les informations moi j'ai envoyé un email par exemple à ma banque pour demander la position de ma carte il faut que le robot détecte deux choses la première c'est l'inconscient qu'il s'agit d'une demande de position de la carte la deuxième information mon numéro je sais pas mon nom, prénom et d'autres informations utiles pour m'identifier sur le système voilà donc dans ce cas la NLP surtout avec la branche 1U NATIERAL LANGUAGE UNDERSTANDING on a la capacité à extraire ces informations et pour faire ça il y a deux choses on utilise des expressions réguliers pour extraire par exemple un numéro de téléphone c'est simple 33 et quelques chiffres par exemple c'est pour extraire des emails donc c'est quelque chose alors basse quelque chose prend quelque chose pour extraire des numéros par exemple sécurité sociale on sait on a un pattern et après pour les autres informations on utilise ce qu'on appelle les entités nommées donc les entités nommées tout simplement sont des avec la NLP surtout pour les gens qui utilisent Pétanches il existe plusieurs bibliothèques comme NLPK comme CPC et d'autres permettant je donne l'entrée de texte et en sortie du système il me donne pour chaque mot c'est quoi son rôle dans le texte qu'est-ce qu'elle représente prenons l'exemple qu'on a ici alors Novelis c'est une entreprise basée en France alors ici tout simplement le système il va me dire que Novelis c'est une organisation ORG c'est une organisation France c'est une location voilà Paris c'est une location SmartProvis c'est un produit et Blooperism c'est une organisation voilà Blooperism c'est la partie RPA ok voilà et après le robot bien sûr il peut se baser sur ça pour extraire les informations et faire le traitement bien sûr du fois le robot se trouve dans un cas d'ambiguïté et là on utilise ce qu'on appelle l'attendent c'est la RPA assistée on affiche un peu pour demander si c'est la bonne compréhension en fait est-ce que j'ai bien compris ce qu'ils demandaient ou il faut corriger quelque chose avant que je procède à au traitement alors deuxième cas d'utilisation de la NLP de la RPA c'est la classification c'est par exemple que je suis une agence de location je reçois plusieurs dossiers et dans un dossier bien sûr de demande de logement en location je peux avoir plusieurs documents fiscales je peux trouver des bulletins de paye d'avis d'imposition trouve carte d'identité etc et là je dois injecter ça dans mon système dans ma GED GED c'est gestion électronique de documents et pour faire ça pour avoir un truc bien organisé je dois mettre les bulletins de paye avec les bulletins de paye les documents d'identité avec les documents de contenu je dois organiser ça ce format de dossier par contre le dossier que je veux recevoir de mon client par mail dans mon système c'est un seul zip qui contient tout alors si je veux développer un robot qui fait ça ça demande un peu de l'intelligence parce qu'il faut lire il faut ouvrir d'autres documents on regarde ce qu'il écrit et comprendre ce qu'il écrit et faire la classification alors ça crache on peut le faire grâce à la NLP avec des algorithmes prédéfinis dans le domaine de la NLP et il est capable de dire que ça c'est contrat ça c'est bulletin de paye ça c'est avis d'imposition après le robot il peut aller plus loin et lire ce qu'il écrit à l'intérieur s'il s'agit d'un PDF simple écrit il va récupérer les informations après le traitement grâce à la NLP la première fonctionnalité qu'on l'a vu s'il s'agit d'une image là il va utiliser le traitement d'image d'OCR pour extraire les informations un autre cas d'utilisation ça c'est vraiment on n'utilise pas beaucoup vraiment de la RPA mais on peut trouver dans certains scénarios sur la génération du résumé alors moi j'ai des grands documents par exemple j'ai du retour client sur un produit et en tant qu'agent je dois lire tout et à la fin écrire un petit résumé pour dire qu'un client est-ce qu'il est satisfait ou non satisfait et s'il n'est pas satisfait qui sont les raisons est-ce que c'est le prix très cher est-ce que c'est quoi la raison par laquelle il n'est pas satisfait alors là on peut utiliser une technique NLP pour faire du résumé et au lieu d'avoir des centaines de pages dans un processus je peux le résumer dans une page en gardant seulement les points importants dans le document en question voilà l'avant-dernière cas d'utilisation c'est l'analyse des sentiments et ça ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le produit c'est pour exemple je suis une entreprise je veux étudier l'impact de mon produit dans le marché et du coup je veux me connecter vers des systèmes des réseaux sociaux et j'analyse en fait le retour des gens sur mon produit dans ce cas je peux utiliser bien sûr la NLP pour faire l'analyse des sentiments et en réalité l'analyse des sentiments plus ou moins c'est une sorte de classification je veux voir ça c'est pour ça c'est quand ça c'est les pours mais là quelque chose en fait réserve sur le produit etc etc voilà le dernier cas d'utilisation et ça on a bien fait un projet en fait sur le cas d'utilisation c'est la traduction traduction anglais vers français français vers l'anglais etc alors le cas d'utilisation qu'on avait côté RPA on avait un client ayant une boutique en ligne et son client qu'est-ce qu'il fait tout simplement c'est qu'il joue le rôle d'un intermédiaire entre un fournisseur en Chine et les sites ici en France et en Europe de façon globale et qu'est-ce qu'il fait manuellement il se connecte au site qui se trouve dans la chaîne il récupère tous les produits et les prêts il augmente un peu le prêt et il déplace ça dans sa boutique et ce travail là c'est un travail facile en fait chronophage qui demande beaucoup de temps et s'il n'y a plus de stock il faut mettre à jour aussi le système sinon un client va demander quelque chose qui n'existe plus dans la source voilà donc le problème que ce client a rencontré c'est que il vaut que sa boutique soit disponible dans l'Europe et du coup il doit être en espagnol français allemand etc et le site original c'est anglais chinois et du coup c'est la NLP donc là on peut automatiser ça ce qui est sur augmentation des prêts marches mais le problème qu'on a c'est la traduction comment on va traduire la description d'un produit dans la langue dans une autre ici c'est la NLP c'est la language processing à travers de du mécanisme NLU pour comprendre ce qui est demandé et NLG pour régénérer un nouveau texte dans la langue cible ok c'est bon c'est clair pour cette partie NLP alors maintenant on va voir en fait la partie traitement d'images et ça c'est aussi très important dans le domaine de la RPA et généralement le traitement d'images qu'est-ce que soit l'objection fait généralement soit faire l'OCR et l'OCR c'est le fait de lire du texte qui existe dans une image ou dans un document scan soit faire la classification du commun numérésie pour dire que ça c'est un carte d'identité ça c'est passeport ça titre 6 jours etc etc ça c'est permis etc etc donc ça on peut utiliser bien sûr deux choses soit la NLP si on a des l'OCR plus la NLP si on a du texte à l'intérieur de ces images soit directement utiliser des techniques qui se basent purement sur le traitement d'images pour créer la classification voilà dernière chose c'est la détection des objets dans une image alors dans le traitement d'image je pense que vous avez vu ça dans les réseaux sociaux j'ai une image dans laquelle je peux dire camion, voiture, etc dans tous les objets alors dans le domaine RPA on ne va pas faire ça mais qu'est-ce qu'on fait dans le domaine RPA c'est on détecte d'autres choses on détecte la signature est-ce que la signature existe dans l'écran dans le document pour savoir est-ce que le document est signé ou non est-ce que le logo existe et s'il existe dans quelle société donc on peut faire la détection de ces composants dans une image pour prendre des décisions durant notre calcul alors prenons un exemple concret de la classification la classification si je prends c'est par exemple que j'ai un système dans lequel il faut classifier les différents documents d'identification donc j'ai un titre séjour permet voilà permis de conduire visa alors ici on ne peut pas se baser trop sur la NLP pourquoi ? parce qu'on a presque les milles informations de les trois non, prénom d'adolescence vraiment on a presque les milles informations de ces trois documents et du coup pour différencier bien classifier il faut se baser sur l'image et du coup il y a des algorithmes d'identificiers qui sont qui se basent sur la densité du couleur qu'on a et la distribution du couleur dans l'image pour savoir pour bien classifier ce document voilà deux dernières choses comme j'ai dit c'est la partie identification de l'objet et ça c'est l'exemple que j'ai dit tout à l'heure c'est la signature le logo les autres informations les autres objets le coup de barre par exemple si j'ai un coup de barre dans l'image donc je peux décrire tout ça c'est grâce à la détection de l'objet dans une image voilà le dernier en fait apport que l'intelligence artificielle peut donner dans le domaine de la RPA c'est le traitement de la parole et là on parle de deux choses speech to texte c'est le fait de prendre en entrée la voix et générer le texte et ça c'est très important pourquoi ? pour appliquer les techniques qu'on a déjà vues dans la NLP donc je prends la voix je génère le texte et après je clique toutes les techniques la classification l'identification des identités nommées résumé traduction et tout ce qu'il faut deuxième en fait l'utilisation c'est texte speech et ça c'est lorsqu'on veut automatiquement répondre à notre client et ça c'est ce qu'on trouve généralement dans les systèmes en fait je veux par exemple demander je sais pas demander un document particulier j'appelle un numéro spécifique et c'est le robot qui me répond alors si vous voulez l'option machin tapez 1 si vous voulez tapez 2 alors lorsque je tapez 2 derrière il n'y a pas que de traitement informatique il y a un système qui va se connecter à d'autres systèmes il va ouvrir une application il va faire des checks des vérifications il va aller il dit qu'il arrive à traiter la demande il revient vers l'utilisateur toujours avec la voix pour dire que l'opération a été effectuée et valider les informations demandées pour ça tout ce que le robot possède dire en traitement c'est que du texte et du coup il faut traduire ce texte vers la voix vers le switch et le prononcer et le partager avec l'utilisateur donc généralement ça on le trouve beaucoup dans les centres d'appels dans les code centers ou les centres d'appels parce qu'on utilise beaucoup des appels téléphoniques dans ce domaine voilà donc là en fait je parle un peu de quelques solutions qui mélangent la RPA et la Smart Automation et c'est comme j'ai dit en fait nous sommes aussi éditeurs de solutions nous avons deux solutions la première s'appelle NoviPom donc NoviPom c'est quoi ? c'est une solution développée par Novilis et qui prend une entrée qui permet de gérer les factures donc c'est un solution intelligent qui se base sur la RPA et l'intérieur artificiel pour traiter les factures du client donc il a la possibilité automatiquement de reconnaître le fournisseur de la facture extraire les informations vérifier en fait les différentes règles métiers faire le rapprochement avec les commandes les bandes commandes et finalement c'est automatiquement dans les différents systèmes de ce client SAP etc. la deuxième solution c'est Smart Roby et ça c'est une solution purement RPA et qui permet d'orchestrer plusieurs robots en même temps c'est par exemple que j'ai 20 robots 10 en Blue Prism 3 en Ipad et autres Automation Univeronize avec cette solution qu'on a proposé on a la capacité d'orchestrer tout ça planifier l'exécution c'est comme on a une équipe et il faut un chef d'orchestre qui va planifier l'exécution et dans les ordres aux différents intervenants de le processus des métiers voilà et maintenant il ne reste que la partie démonstration après bien sûr s'il y a des questions ce sera aussi important en fait comme ça surtout en fait ce que j'ai pas mis ici je ne l'ai pas mentionné c'est quel est le point de départ en fait pour travailler dans ce domaine et prérequis c'est bon on a dit qu'il n'y a pas de prérequis en fait vraiment avancé ça demande bien sûr si on a l'informatique si on a développement si charles javascript sql c'est un plus là vraiment on sera vraiment de l'automne parce qu'on aura la possibilité de développer les composants si je sais pas que j'ai composant a qui répondent pas exactement à mon besoin alors quelqu'un qui maîtrise pas le développement il doit utiliser trois composants premier deuxième il doit trouver du contournement pour trouver la solution un autre qui maîtrise le développement il va utiliser un seul avec un petit code un petit graphique sql pour récupérer un trait pour adapter un truc et comme ça il va vraiment donner un code de qualité et accélérer le accélérer l'automatisation alors pour la démonstration tout simplement faites le use case qg je vais leur partager tout et ce c'est ça c'est là très 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 bien alors un autre besoin c'est quoi nous avons fichier excel qui contient plusieurs informations par rapport à des voyageurs en fait donc là nous avons le nom prénom l'email numéro de téléphone et d'autres informations le départ et l'arrivée en fait du voyageur la date etc et on doit saisir tout ça d'une application de gestion en fait l'application qui se trouve chez une compagnie arien et on doit en fait gérer la saisie de ça dans leur système ici alors le système qu'on a c'est un système son application web voilà le robot il doit en fait se connecter à l'application saisir login ou password se connecter aller vers create a précisé toutes les informations et valider etc alors ce travail bien sûr la l'information par un être humain doit copier champ par champ on va voir dans la démonstration que sur la rpa il a la possibilité de faire tout ça de façon très simple et là je lance la démonstration et pour information la démonstration qu'on a fait ici c'est à base de deux prises donc la solution bleu et ça c'est le fichier excel et ça l'éditeur de développement vous voyez il n'y a pas de code c'est juste des compositions ici à gauche et il faut faire des drag and drop avec des flèches et je fais la modélisation c'est plus ou moins si vous avez déjà étudié UML c'est comme diagramme de séquences ou diagramme d'état de transition voilà donc là on remarque que le robot il a automatiquement lancé le navigateur il a saisi le login ou password pour information la démonstration est lancée en mode debug tout simplement pour je vous montre en fait les étapes qu'on utilise mais dans la vraie vie il est très rapide que ça en mode normal il va pas saisi le login ou password la vitesse dépend juste de la réponse et l'attente de l'application web donc si l'application web prend du temps c'est normal le robot ne peut rien faire il doit attendre que la passe s'affiche pour continuer le traitement voilà on remarque qu'il récupère tous les éléments et la fille sur le copie la ligne de fichiers de fichiers excès et s'il s'agit tous les éléments d'un seul coup voilà il va s'ils ont fait le suivant et derrière bien sûr il gère tout ce qui est fait s'il a des erreurs s'il ya seulement que l'information et tout le robot la capacité de récupérer tout ça est éliminé dans leurs portils à la fin une voie par mail leur portine à la personne responsable de ce processus voilà donc ici les informations là on remarque qu'il ya une erreur et c'est l'exacte les soins passagers donc il va prendre ça et dans une question de le reporting comme quoi attention pour la ligne machin il ya un petit problème voici l'erreur et comme ça c'est pas l'intérêt artificiel il faut prendre le téléphone appeler le client et demander de corriger ou donner plus d'informations les informations qui manquent voilà on a aussi la possibilité si la opération est ok on envoie un email automatiquement au client directement en disant bonjour nous vous informons que votre demande a été prise en compte et voici le numéro de réservation de transformation lié à sa demande voilà en fait dans l'idée donc c'est un aidé en fait là on a la possibilité de faire du bug je peux aller point par point et chaque point une opération dans le système écrire et lire et vérifier que qui a permis sage d'or etc et tout ça on le fait via via en fait des schémas et des diagrammes bien sûr on a un composé spécifique je peux le mettre ici de l'oeuvre et je trouve un tutor c'est sharp au javascript et comme ça je peux passer vers le mode développement si je veux parce que en tout cas à la fin le titre qu'est ce qu'il fait il va générer un code c'est char il va le compiler et c'est ça le robot qui va s'exécuter voilà donc il a terminé le travail il a du connecté de l'application il a fermé le fichier le navigateur voilà et finalement ce qu'il va faire l'envoyer le mail et c'est ça le mail en fait qu'il a envoyé à l'utilisateur il indique le nombre d'anomalie les trois d'anomalie et après c'est ça le fichier excel c'est le même fichier excel de l'impôt qu'on a pris sa exprès comme il a rajouté les ok les 40 qui sont les liens qui ont été traités et c'est quoi le problème et comme ça l'agent il va juste les gens en question pour pour rixifier et corriger et redonner le nouveau fichier excel au robot pour qu'il refait la saisie une fois les informations sont corrigées et voilà donc ça ça résume vraiment là tout ce qu'on peut trouver dans le domaine de la rpr voilà je vous remercie vous avez des questions merci en fait j'avais une question au niveau de du fichier log après tout ce processus c'est dans quel enfin le fichier log et l'enregistré dans quelle machine serveur la machine ou où est ce qu'on peut trouver pour voir tout ce processus dans ce fichier log merci alors pour ça en fait ça dépend aussi le fichier excel qu'on a vu dans la démonstration on a c'est à nous de choisir en fait mais par défaut on va le stocker dans la machine où se trouve le robot sinon si on veut le stocker dans un autre endroit c'est simple il faut juste avoir un partage réseau entre la machine du robot et la machine en petite cible et le robot il peut mettre ça dans ce répertoire sinon d'autres possibilités comme on a vu dans la démonstration on peut l'envoyer par mail et dans d'autres solutions comme le prison bien sûr d'autres on a la possibilité d'enregistrer ça dans ce qu'on appelle le contrôle rom ou l'orchestrateur c'est une application web qui est utilisé par l'être humain dans laquelle on peut visualiser les lignes ok les lignes ko et les erreurs etc donc on a sur cette possibilité dans la démonstration moi j'ai utilisé la version stand-alone c'est à dire tout seul qui n'utilise pas vraiment l'orchestrateur mais avec l'orchestrateur le contrôle rom j'ai la possibilité bien sûr au lieu d'envoyer par mail ça je peux le mettre aussi dans l'application web voilà donc tous les scénarios qu'on peut imaginer sont faisables en fait d'autres questions alors moi j'ai deux questions la première c'est de savoir est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un scénario complet pour un processus rpa et au milieu du scénario il s'est retrouvé bon pas un bug mais il y avait comme une faille où il ne savait plus quoi faire malgré que tout a déjà été défini en avance et deuxièmement vous avez dit qu'il n'y a pas réellement pas réellement mais il n'y a pas vraiment de profil prérequis pour travailler dans ce domaine là donc actuellement vous basez sur quoi plus ou moins pour pouvoir écouter des personnes chez vous ? pour la première question est-ce qu'on avait on peut se trouver dans un cas où on a commencé le développement d'un processus complexe et au milieu on a trouvé avec une limitation bloquante en fait jusqu'à maintenant on n'a jamais trouvé dans cette situation et ça c'est grâce à la démarche en fait qu'on suit durant le développement avant de passer vers l'étape développement c'est l'étape conception il doit essayer de vraiment détailler tout et on fait des tests, des petits pocs je prends le robot, je teste si le concepteur a un doute sur un poids qu'il n'a jamais vu là il prend et développe quelque chose, un petit poc, un petit truc il teste la fonctionnalité et si il trouve que tout ça répond aux besoins il continue sinon au pire des cas si on a une limitation on peut en fait revenir vers le code on développe en csharp, en javascript peut-on pour contourner en fait le blocage voilà sinon concernant la deuxième question on a dit en fait que le ça ne demande pas des prérequis la question comment, qui sont les critères qu'on prend en considération pour le recrutement c'est ça ? alors en fait comme j'ai dit en fait malheureusement en fait dans le milieu académique c'est pas un domaine qui est très très connu parce que c'est une nouvelle c'est normal et généralement soit on forme les gens qui travaillent avec nous et nous il y a du créateur en fait soit la personne il a un background informatique ça c'est très utile pour développer pour faire la conception soit la personne a des connaissances mythiques par exemple quelqu'un qui a une connaissance de l'assurance ou de la banque etc là il peut travailler, il peut automatiser parce qu'il va comprendre comment ça fonctionne et du coup il peut la seule priorité bien sûr qu'on peut checker c'est l'analyse et la conception parce que le truc que vous avez dit vraiment c'est de la conception c'est de la programmation si on le veut et j'ai envie d'avoir des crènes bien switch en composant et j'ai du tout j'avais une autre question ça peut prendre en fait combien de temps pour mettre en place ce genre de processus ? oui en fait j'ai dit en fait généralement c'est entre 3 à 4 semaines pour les moyens projet généralement un mois et généralement en fait durant la phase de conception on essaye toujours de décoper le projet sous format du sous processus et chaque processus prend maximum un mois pour qu'on puisse le tester et rapidement l'intégrer dans la production c'est pas comme du projet d'informatique classique qui dure deux fois un an, deux ans, trois ans et même si on utilise des méthodes agiles comme Scrum etc et à chaque fois on fait des sprints, on fait des livraisons pour regarder tout ça donne mais au final la version finale qui sera utilisée qui contient toutes les fonctionnalités on va dire comme même trois ans ou deux ans avec la RPA généralement c'est un mois, deux mois trois mois vraiment dans le cas où il y a vraiment un truc qui est trop complexe on peut avoir déjà des processus qui tournent en production voilà sinon pour la montée de compétences sur le domaine quel est le point d'entrée pour là c'est les éditeurs en fait là qui offrent les différentes solutions il offre une documentation qui est en ligne chez chaque éditeur et généralement la biologie pour monter une compétence entre une semaine et quatre semaines en suivant les tutoriels, la démonstration, les TP et après les entreprises comme Nobilis on forme les gens qui sont intéressés dans ce domaine et bien sûr dans le cadre du stage soit d'habitude soit du stage d'alternance surtout n'hésitez pas pour les gens intéressés de prendre contact avec les étudiants d'autres questions ? c'est bon ? maintenant c'est clair pour la RPA Smart Automation ? vous avez plus ou moins une idée de... c'est très bien oui ça c'est le Paul Smart Automation nous avons trois autres le R&D que j'ai présenté dans la première de la première dans AIDA voilà et les deux autres c'est solutions et services comment ? d'autres questions ? voilà après il existe pas mal de vidéos de YouTube n'hésitez pas à faire des petites recherches sinon c'était aussi la page des Blue Prism, Nice ou d'autres et vous allez trouver vraiment une démonstration avec plaisir merci à vous aussi merci 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 merci